Bon, parfois, on peut utiliser Offerify pour d'autres fins. Par exemple, augmenter un tableau, un fichier Excel à partir de Wikidata. Donc, maintenant, j'ai ce tableau qui contient une liste des gouverneurs du Tunis et je veux ajouter d'autres colonnes à ce tableau à partir de Wikidata. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ce tableau-là et puis je vais ouvrir Offerify, sélectionner le fichier, téléchargement, gouverneur, j'ouvre ça, je vérifie qu'il est bien aligné, c'est bien aligné et je crée le projet. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réconcilier ça. Donc, je vais start reconciling. Bien, il faudra chercher la classe qui correspond à ça. Donc, gouverneur de Tunis, c'est bien ça. Donc, je vais commencer la reconciliation. Ça prendrait un peu de temps. Donc, puis, en utilisant la correspondance entre Wikidata et les autres. Donc, ils sont tous accessibles sur Wikidata déjà. Donc, je vais ajouter d'autres colonnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que réconcil... Je peux ajouter une nouvelle colonne. Alors, voilà. Donc, on va chercher ça. Add columns, edit columns. C'est on clique sur la flèche. Edit columns. Et puis, add columns from the consite value. Et puis, il va vous donner les données qui existent. Donc, je peux ajouter la superficie. Il y a le code. Bon, ça ne donne aucune valeur. Donc, vous pourrez le faire. Le pays, c'est la Tunisie. Donc, on n'a pas de raisons pour le mettre. Facebook, place ID, si on veut. Non, ça n'existe pas. Inception, la date de création du gouverneur. On voit que pour Mahdiya, cette information n'existe pas. Par exemple, on peut mettre... Bon, la liste du monument, ça n'existe pas non plus. Un employment rate, ça n'existe pas aussi. Le gouverneur. Bon, cette information-là, elle n'existe pas aussi. Pour la plupart des gouverneurs. Sinon, non officiels, on va voir. Voilà, ça existe. Donc, on peut faire au fur et à mesure d'ajouter nombre de maisons. Cette information aussi n'est pas disponible pour la plupart des gouverneurs. En tout cas, on peut jouer sur ça. On peut ajouter des labels, etc. Des labels dans plusieurs langues. Donc, on peut jouer sur ça. On peut voir, on peut voir la documentation. Add wiki data label pour OpenRefine from ReconciteValue et on cherche ça. Voilà. Donc, il y a dans Stack Overblog comment faire ça. Donc, on peut le faire aussi. Donc, ils disent que je peux faire IT. Voilà. Donc, ils se donnent le nom en italien, par exemple. Donc, on peut jouer sur ça. On peut voir la documentation. On peut. Ça revient, en fait. On peut tout faire. Ça revient à l'utilisateur qui choisit pourquoi il fait ça et comment il va faire son tableau. Donc, on clique sur OK. Et donc, il va étendre le tableau et vous voyez que le tableau est créé. Et puis, pour enregistrer le tableau, en fait, c'est simple. On crée, on clique sur Export et puis, on enregistre comme un fichier Excel. Voilà. Donc, on clique sur le fichier Excel et le tour est joué. Donc, on voit bien que les données existent. Donc, c'est un élément très, très, très très lourd. C'est un moyen très lourd pour ceux qui travaillent sur le domaine de l'analyse des données et qui veulent augmenter leurs données pour avoir une analyse plus étayée. Donc, je recommande pleinement d'utiliser l'Operfine dans ce contexte. OK. Mais tout à l'heure, j'ai remarqué que quand tu voulais ajouter les données dans le fichier Excel, c'était un seul élément qui t'avait créé. C'est-à-dire que dans le fichier Excel de départ, c'était des... C'était juste des chaînes de caractère qui correspondent à ce que le gouverneur et puis on a retrouvé l'élément qui d'attaque correspond à chaque chaîne de caractère et puis on a fait les taillements des détails. Les taillements de chaque... des données de chaque gouverneur. D'accord. Merci. so much. Merci. Merci. Merci.